A quelques heures de l'ouverture du Salon international de la technologie et de l'innovation de l'Afrique centrale oziane, ces étudiants de l'université Denis Sassou Nguesso ont à travers cet atelier de renforcement de capacité centré sur la transformation numérique, bénéficié des éléments clés liés aux identifiants uniques de l'Internet. Nous avons appris beaucoup de choses, notamment pour ce qui est d'abord des identifiants numériques, notamment les adresses IP et tout ce qui fait fonctionner aujourd'hui l'Internet à travers l'ICAN. Et nous avons retenu un certain nombre de choses que nous pouvons capitaliser dans le cadre de notre formation, surtout dans nos cours de réseau, ça a été un renforcement de capacité. Organisé par l'ONG pratique sous le thème « Comprendre la gestion des identifiants uniques de l'Internet pour y contribuer », cette formation digitale a été réalisée avec l'appui de la plateforme ICAN, spécialisée dans le fonctionnement de l'Internet au niveau mondial. Là, nous nous adressons à notre jeunesse. Et la jeunesse qui doit effectivement comprendre qu'on ne s'est pas levé un jour et puis on a vu Internet. Derrière Internet, il y a de la recherche. Derrière Internet, il y a l'industrie. Et donc l'Internet aussi peut contribuer à la promotion, n'est-ce pas, de l'employabilité des jeunes. Cette activité a plusieurs objectifs. De faire connaître à nos invités, nos hôtes qui sont les gérants d'Internet dans le monde, ce qui se fait avec les étudiants, avec l'Université d'Initiation de questions en particulier, et aussi de les mettre en relation pour un échange sur les sujets du moment. Nous sommes dans la continuité du partenariat que nous avons avec l'Université pour accompagner cette Université d'excellence dans la transformation digitale. Lors de cet atelier qui s'inscrit dans le cadre de la 8e édition du Salon OSEAN, provu du 23 au 26 avril, des étudiants ayant pris part au concours de meilleurs projets liés à des compétences numériques ont été primés.